50 Etats sont aujourd'hui en guerre. Pour bien que nous ayons bien ça en tête, parce que des fois on se dit 50 Etats, mais ça fait quoi ? 50 Etats c'est un tiers de la population mondiale. Il y a 2 milliards et demi d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent aujourd'hui sous les bombes, le feu et la mort. Parce que l'absence de paix, c'est la mort. Que ce soit à Gaza, que ce soit au Yémen, en Ukraine, en Angola, il y a toute une partie de la planète qui est en feu. Et le début de rassemblement que nous avons ce soir, l'exigence de paix, doit absolument se prolonger. Que ce soit pour des cessez-le-feu, pour des négociations, pour des libérations de prisonniers de part et d'autre, qu'importe leur nationalité ou autre, leur religion, car rappelons bien ce que nous disons souvent, et qui est quelquefois bafoué, c'est que quoi qu'il en soit, dans un conflit de part et d'autre, une vie est une vie. Il n'y a pas une vie qui doit prendre sur l'autre. Si je le dis pour ça, c'est parce que la vie d'un palestinien vaut pour la vie d'un israélien. Puisque c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Et c'est ce qui nous anime aussi au Yémen, ou en Ukraine, ou en Angola, et partout ailleurs. Comme je vous disais, je n'étais pas très content parce que c'est qu'une première étape, on n'est pas assez. C'est ça, c'est ça, c'est ça.